Musique Coucou tout le monde, je suis Sparkly Popcorn et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du samedi qui sera un nouveau concept suite à mon petit problème que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente sur les petchops, le lien sera dans la description. Je vous avais expliqué que j'avais eu des petchops que je n'avais pas commandé dans une commande parce que j'étais tombée sur une très mauvaise vendeuse sur internet. J'ai eu l'idée de recycler les petchops que j'ai reçus qui étaient vieux et abîmés en les customisant comme celui-ci. A la base, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, il était tout jaune, tout décoloré, vraiment très très vieux et abîmé. Et j'en ai fait un petit petchop très très mini, un petit peu cupcake. Je ne sais pas si ce format de vidéo va vous plaire mais en tout cas pour moi ça va être un vrai plaisir de tourner cette vidéo. Donc comme c'est nouveau et artistique, j'ai envie de dire, je vais devoir modifier le sens de ma caméra. Donc protéger mon setup avec cette planche de bois que j'utilise quand je dessine parce que je dessine beaucoup quand je peins. Utiliser du carton pour mettre ma peinture. J'ai de la peinture, donc la peinture que je vais utiliser, je vous l'expliquerai après, c'est uniquement de l'acrylique et puis différents types de pinceaux avec quelques diamètres différents de pinceaux. Mais rien de bien compliqué, en tout cas c'est juste de quoi vous donner des petites idées. Vous pouvez être créatif et récupérer vos vieux petchops ou des vieux petchops pas très chers par exemple sur des vides greniers pour même pas 1€ le petchop. Et bien faire des petchops exclusifs à votre effigie, à votre image. Et donc je vous propose d'installer tout mon petit matériel de peinture, d'installer correctement ma petite caméra pour pouvoir peindre correctement. Parce que comme je suis derrière ma caméra, peindre derrière ça va pas être facile. Donc je vais m'installer le plus confortablement possible pour qu'il y ait un très très beau rendu et que la vidéo soit le plus convenable possible. Ça fait beaucoup de possibles. Je vous dis à tout de suite ! Alors me revoilà, c'est un petit peu confusqué d'installer tout ça mais normalement c'est bon. Donc comme vous pouvez le constater, ici j'ai installé la peinture qui va me servir à customiser mon petit petchop. Donc je vous ai mis les 5 tubes de peinture que je vais utiliser. Donc alors que je vous les montre d'un petit peu plus près. Donc on a, alors c'est de l'acrylique, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas acheté dans un grand magasin. Donc c'est un, j'arriverai même pas à vous lire le nom tellement il est compliqué, Ceruline Blue. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, c'est pas de la peinture qui vaut très cher. J'ai eu un très très grand kit de peinture en fait pour vraiment 3€ à peine. Et donc du coup j'ai eu tout ça dedans. Donc là j'ai la teinte de rose pink, qui en anglais veut dire rose tout simplement. Et alors ces couleurs là que je suis en train de vous montrer vont, parce que comme je ne vous ai pas expliqué, je voudrais faire dans le même thème en fait que le premier petchop que j'ai fait, le thème un petit peu de cupcakes. Et donc toutes ces petites couleurs que j'ai installées là, eh bien elles serviront à faire les petits sprinkles, les confettis de couleurs qu'on met sur les cupcakes, sur le glaçage. Donc ensuite j'ai pris un violet qui est dit comme mauve, même s'il n'est pas véritablement mauve, c'est plus un violet clair. Donc eh bien j'ai un green pale, donc un vert pâle. Voilà. Donc il est très très joli ce vert pâle, je l'aime beaucoup. Et puis enfin j'ai un jaune qui est lemon yellow, voilà. Donc lemon yellow, pardon, c'est un jaune citron tout simplement. Et donc je vais utiliser pour tout son petit corps, eh bien le bleu. Donc encore une fois, c'est le bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ici j'ai plusieurs petits pinceaux, donc qui ont déjà servi, comme vous pouvez le constater. Je pense que pour le corps je vais me contenter d'utiliser celui-là et celui-là. Et pour tout ce qui va être les petits sprinkles, ça va être celui-ci et le blanc du glaçage, pareil, ça va être ce pinceau-là. Donc j'espère sincèrement que vous allez voir vraiment correctement quand je vais peindre le Pet Shop et que surtout vous allez m'entendre. Parce que je n'ai pas de micro individuel, je filme avec le micro de ma caméra. Et donc par conséquent j'espère que tout s'ira bien. Donc je centre bientôt histoire que vous puissiez tout voir. Donc voilà, c'est sa petite bouille ici avant le rafraîchissement. Et j'espère que en tout cas le résultat vous plaira. Donc au montage je vais accélérer un petit peu les différentes couches parce qu'il va falloir passer au moins 5 ou 6 couches de bleu différents pour qu'il soit plus très splatchy-splatchy, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'il soit vraiment opaque et qu'il ait la texture et l'apparence d'une vraie peinture de Pet Shop. Donc écoutez, je vais y mettre et puis on va voir au fur et à mesure de la vidéo ce que ça va donner. Donc alors, j'ai mis un petit peu d'eau dessus mais normalement ce n'est pas nécessaire vraiment. Vous pouvez y aller au feeling. Donc alors, je n'avais pas de bleu plus clair je crois. Donc j'espère que celui-là il ira bien. Donc comme vous pouvez le constater, et bien à la caméra, les premiers coups de pinceau ne sont pas très jolis parce qu'on a vraiment la peinture qui est grossière, etc. Mais ça c'est quelque chose qui va s'en aller quand on passera plusieurs couches sur son corps. Donc au départ vraiment, le premier Pet Shop que j'ai fait, je craignais que justement on ait la peinture qui ne veuille jamais vraiment se mettre complètement sur lui, etc. J'avais peur qu'elle s'écaille ou que je bave sur les yeux. Donc pareil, je vous montrerai à la fin pour que votre peinture ne bouge plus et que vous puissiez par exemple, si vous êtes tout petit ou si vous êtes un parent qui voulait faire cette activité avec vos enfants et que petite nana ou petit loulou veut l'emmener dans la douche, dans la baignoire, etc. Je vous montrerai une résine en fait, que vous pouvez appliquer plutôt sur le Pet Shop customisé pour que la peinture ne bouge plus, qu'elle soit définitive, comme si vraiment elle avait été faite industriellement. Donc je vais certainement là accélérer un petit peu le montage parce que les premières couches vont être vraiment très très longues. Et vous verrez le before et after, donc vraiment le avant-après, à la fin de la vidéo. Vous verrez que ce sera très impressionnant. Donc il ne faut pas hésiter à y aller au niveau des couleurs. De toute façon, même si au début vous voyez des coups de pinceau assez gras, ce qu'il faut vous dire c'est que, arrivé à la première sèche en fait, quand vous allez repasser des coups de pinceau pour vos couches suivantes, en fait vos coups de pinceau vont tout simplement, j'ai envie de dire, lisser le tout et ils vont effacer les coups de pinceau précédents. Donc même si c'est des petites mains qui font l'activité, même si c'est assez grossier, qu'au départ c'est assez vilain, on va dire, il n'y a pas de problème, tout le monde peut le faire. Encore une fois, je me répète, si moi je peux le faire, vous aussi, il n'y a pas de problème. C'est une petite activité trop minime, trop rigolote, abordable, dans laquelle vous pouvez parfaitement utiliser et réutiliser vos pétchops. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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